Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder ce instrument. C'est un déplay de navigation de Sandal. La référence est SN3308. Le numéro de partage et le numéro de partage sont élevés. C'est un déplay de couleur. Il utilise un système de projection. Vous pouvez voir la lampe à l'arrière de ce instrument. Sur l'arrière, il y a trois connecteurs de sub-D. Merci beaucoup. Il est plus facile d'utiliser les connecteurs de sub-D au lieu de les connecteurs circulaires. Ce sont des sub-D37. Il y a un fan sur le côté. Sur le front, il y a deux boutons. Et plusieurs boutons de pression. J'espère que ça fonctionne. L'intéressant est que c'est possible de trouver la documentation complète sur Internet pour gratuit. Il y a une petite description de ce instrument. C'est principalement un HSI. Mais vous pouvez aussi avoir le DME. Il y a aussi l'indicator de marqueur. Il est possible de connecter à un Stormscope WX500. Je n'ai pas cette version. Il est possible aussi de déployer une mape pour la navigation longue longue. Et vous pouvez aussi connecter cette unité à un GPS. Donc, à la première fois, nous pouvons faire, c'est essayer d'essayer de fournir cette chose pour voir si ça fonctionne. Donc, j'ai ici un géogramme pour l'installation. Donc, nous pouvons voir que le fournisseur de l'arrière ici est entre les deux. Pour l'arrière, 3 ou 22. Et pour le fournisseur de l'arrière, 1 ou 20. Ok, donc, pin 3, l'arrière. Et pin 1, le fournisseur positif. Il est possible d'essayer cette unité de 10V à 33V ou quelque chose comme ça. Donc, je vais ajuster le fournisseur de l'arrière à 28V. Ok, nous limitons le courant à 2A. Ok, donc, on va tourner le fournisseur de l'arrière. Ok, vous pouvez entendre le fane. Pour le moment, il n'y a rien. On va tourner le fournisseur de l'arrière. Oh, ok. Regardez ça. Le déplay est très bon. Je peux voir la résolution. Le fournisseur de l'arrière. ok so this thing works I started the documentation now there is a special menu a maintenance menu and I think we need to press shift and a B before startup so let's try this thing ok ok so you can see various things so the serial number is here anyway so there is a revision of the software and various things the speed of the fan ok you can see that there are a lot of parameters in the lamp this is interesting because when you connect something to the rear connector it is possible to read the values so this is interesting ok we can see the lamp here ok we can see the lamp here we can see two rotary encoders on the rear here ok so we can see here the CPU board there is an FPGA an altera flex for the FPGA Oficionados you can see the reference and there is a microprocessor just below the FPGA for Motorola on that side there are a few parts but I cannot read the reference on that board there are also various parts so this seems to be an analog board so the best thing is to remove this connector but it is difficult as you can see it is stuck by this plastic stuff this is a length for the lamp there is in the middle here an optical assembly so I don't want to remove that thing you can do something like that ok there are several resistor networks and there are three identical parts ADG 426 this is probably an analog multiplexer there are some classic OPINPTL 084 1 2 3 4 and this part I cannot read there are two max 934 and there is an LTC 1590 here so we can see the optical stuff the lens or the projection of the image on the screen and you can see that there are a lot of parts also on the other side of each board this is a quite complex design so I don't want to remove everything so after it can be difficult to reassemble everything you can see also that there is an LED below each light pipe here this permits to illuminate the function of the key you can see the LED so I think I will stop there for the turn down for a first test I have connected this synchro transmitter so this permits to simulate the heading I have also connected the magnetic compass to this instrument normally the magnetic compass is connected to the gyro and the magnetic compass synchronizes the heading according to the Earth magnetic field but in this instrument it is possible to save the heading by the magnetic compass directly so there is a menu for that this is a special configuration in the menu that I am going to bring in the loop to the pilot here on the keyboard Vous pouvez voir dans le menu qu'il y a une ligne « Slaving » Vous pouvez tourner sur ou offre le slaving, donc quand le slaving est offre, dans ce cas, le gyro est synchronisé par le compass magnétique directement, sinon vous avez le choix entre différents sensors de flaguet. Vous pouvez voir que cet instrument déploie les valeurs X et Y du compass. Vous pouvez voir que si je tourne le compass, il y a un changement de ces valeurs. Il est possible d'utiliser un magnète aussi. J'ai ce magnète qui est circulairement polarisé. Il y a le nord, par exemple sur la droite, sur le sud et sur la gauche. Cela permet d'avoir la rotation complète, comme vous pouvez le voir. Je vais retourner au mode normal. J'ai aussi connecté le switch afin de déactiviser la flage du gyro. Cela permet d'avoir le gyro invalide. C'est quelque chose d'intéressant. C'est un instrument qui dit que le gyro ne fonctionne pas. J'ai simulé un gyro défectif. Dans ce cas, le compass donne la flage. Vous pouvez voir que si je tourne le compass magnétique, il y a un changement de la flage. qui est un changement de la flage. On peut voir que le compass cartage battu au synchro transmiteur ici. C'est bon. C'est bon.